Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo nous allons aller dans la continuité de la vidéo sur le ratio de Sharpe où j'avais introduit du coup l'optimisation de portefeuille justement grâce au ratio de Sharpe en utilisant Excel et dans cette vidéo on va étendre ce concept de manière plus rigoureuse, de manière un peu plus proche de ce que l'on pourrait faire dans la réalité de comment ça se passe l'optimisation, enfin une manière, c'est une manière bien sûr, c'est pas l'unique et seule manière de faire mais nous allons étendre les concepts de la vidéo sur le ratio de Sharpe et en ajoutant deux, en introduisant deux autres ratios qui sont couramment utilisés et très intéressants qui utilisent justement le même principe de rentabilité espéré ajusté au risque sauf qu'ils utilisent d'autres mesures du risque qui peuvent parfois du coup être plus pertinentes à l'utilisation que le ratio de Sharpe donc d'abord le ratio de Sharpe, petit rappel, c'est tout simplement une mesure de performance qui permet de comparer les investissements entre eux et pour faire simple, c'est du coup l'excédent de rentabilité ajusté au taux sans risque sur la volatilité et la volatilité c'est l'écart type des rentabilités le deuxième ratio que l'on a pas vu, le ratio de Colmar introduit une nouvelle mesure de risque et prend la même logique, prend les rentabilités annuelles au niveau du numérateur, on peut mettre plusieurs choses mais il faut tout le temps que ça reste c'est à dire que les rentabilités ça peut être les rentabilités composées ça peut être les rentabilités espérées donc c'est à dire qu'on prend la moyenne et on annualise c'est pas totalement restreint là-dessus pour ce qui est des drawdown max le concept de drawdown c'est tout simple ça va mesurer en termes de pourcentage la perte maxibale subie après un pic après le dernier pic donc si par exemple un investissement arrive à 1000 on a un nouveau pic ensuite ça diminue jusqu'à 900 et ensuite on remonte jusqu'à un nouveau pic je ne sais pas à 1100 par exemple et bien les drawdown maximum sur cette période ont été de 10% pourquoi ? parce que tout simplement la chute maximale du prix par rapport à un pic passé c'était donc de 1000 à 900 et 1000 à 900 ça fait bien 10% donc voilà le concept de drawdown c'est je le répète la perte maximale subie après en termes de pourcentage souvent subie après un pic et donc le ratio de Colmar prend ce concept de drawdown comme mesure du risque ce drawdown maximal parce qu'après on peut par exemple utiliser le drawdown moyen mais ce n'est plus un ratio de Colmar mais le ratio de Colmar prend ce drawdown maximal donc cette perte maximale par rapport à un dernier pic en termes de pourcentage et l'utilise comme dénominateur dans notre ratio et le même principe que le ratio de Sharpe utilise la rentabilité annuelle alors on peut très bien moi ce que j'aime bien c'est si on utilise le ratio de Sharpe et qu'on prend l'excédent de rentabilité par rapport au taux sans risque et bien là j'aime bien faire la même chose et prendre aussi l'excédent de rentabilité par rapport au sur risque donc c'est pareil c'est pas figé c'est pas exactement c'est que là il fallait bien trouver des valeurs pour les formules pour que ça soit fixe il ne faut pas que j'aie à citer toutes les possibilités toutes les variantes possibles grossièrement c'est ça c'est les rentabilités sur une certaine période donc les rentabilités espérées les rentabilités composées mais sur une période donnée et les drawdown max sur toute la période du backtest ou de la mesure justement de ce ratio pareil pour le ratio de Sharpe ensuite le ratio de Sortino donc c'est pareil nouvelle mesure de risque et même principe que pour le ratio de Sharpe et même que le ratio de Colmar pour le numérateur sauf que là ici on va prendre alors il y a plusieurs variantes la plus connue et celle que souvent utilisée c'est tout simplement la volatilité des rentabilités négatives pourquoi ? parce que ça part du principe qu'en fait un investisseur s'en fiche s'il y a beaucoup de volatilité à la hausse car tant mieux d'ailleurs plus il y a de volatilité à la hausse plus il y a potentiellement d'argent à se faire par contre il est averse au risque de perte pas au risque de gain donc il est averse au risque de perte cette asymétrie va faire qu'il va donner de l'importance négative donc en sens une peur ou un coût à la volatilité des rentabilités qui vont lui causer des pertes mais il ne va pas forcément en donner aux rentabilités qui vont lui causer des gains positifs du coup on va prendre seulement la volatilité en termes de mesure de risque la volatilité des rentabilités négatives plutôt que le ratio de Sharpe qui utilise les rentabilités totales alors il n'y a aucune différence si le risque de gain si l'écart type des rentabilités il n'y a pas d'asymétrie dans la volatilité s'il n'y a pas d'asymétrie dans la volatilité c'est-à-dire que la volatilité des rentabilités supérieures à 0 est la même que les rentabilités qui sont négatives le ratio de Sharpe serait égal au ratio de sortie par contre dans certains cas il peut y avoir une asymétrie dans ces rentabilités et c'est souvent ce qui arrive d'ailleurs enfin pas tout le temps mais ça arrive assez régulièrement cet exemple-là qui peut être vu c'est le fait que le VIX par exemple est corrélé négativement au S&P 500 c'est-à-dire que souvent dans les fortes périodes de volatilité c'est souvent quand le marché baisse c'est cette asymétrie-là qui fait que justement ça peut être pertinent d'utiliser juste l'écart type des rentabilités négatives d'un investissement pour ce qui est des variantes on peut utiliser une barrière une limite autre que 0 par exemple ce qui pourrait être pertinent c'est d'utiliser le taux sans risque si un investissement offre une rentabilité journalière par exemple inférieure au taux sans risque bien sûr au taux sans risque il va être journalisé du coup enfin mis en daily ça va et bien on va compter dans notre écart type plutôt que prendre le seuil 0 on va prendre le seuil qui est inférieur au taux sans risque parce que du coup pourquoi se risquer un investissement si on peut très bien investir dans des bons du trésor et avoir aucune volatilité donc c'est justement ce principe-là qui fait que plutôt que de prendre 0 le plus pertinent serait le taux sans risque donc c'est une variante du ratio de sortie plutôt que de prendre le seuil critique de 0 pour prendre donc les rentabilités négatives on prend juste l'écart type des rentabilités en dessous du taux sans risque ce qui peut être aussi pertinent voilà pour le le résumé donc des trois ratios on va les implémenter par la suite pour mieux comprendre comment ils fonctionnent donc dans le code d'aujourd'hui on va non seulement implémenter ces ratios mais on va aussi voir comment les utiliser dans des stratégies de trading ou d'investissement comment faire pour essayer de trouver de faire des décisions optimales d'investissement en utilisant ces ratios donc on va utiliser justement scipy.optimize et différentes fonctions de ce module pour justement maximiser nos différents ratios sauf qu'on va pas le faire de manière naïve enfin biaisé comme sur Excel parce que là avec Python on peut utiliser justement une fenêtre roulante et faire comme dans la réalité dans la réalité on n'a pas accès aux données futures du coup on va tout le temps prendre les données avant notre période d'investissement faire notre analyse optimiser notre ratio de performance en faisant varier nos poids dans notre portefeuille et ensuite utiliser ces poids pour prendre des décisions d'investissement et donc ici c'est exactement ce qu'on va faire essayer de se rapprocher le plus possible de la réalité et de faire un backtest pour voir les performances à la fin en utilisant cette stratégie bien sûr j'ai simplifié en ne comptabilisant pas les frais de trading c'est un exemple et c'est en rien une stratégie qui est finie de toute façon on verra tout ça dans la conclusion pour commencer j'ai pris différentes actions du S&P 500 parfaitement choisies au hasard et on va utiliser Yahoo Finance pour télécharger une fois qu'on a téléchargé tous les cours de ces actions on va calculer nos rentabilités ici le drop NA ça sert à filtrer s'il y a des tickers qui n'ont pas de données le e-log ça permet d'enlever le début vu qu'on prend les rentabilités la première période on n'en a pas donc c'est une valeur non NOTE NUMBER donc il faut l'enlever et ensuite le drop NA AXIS 1 ça permet d'enlever tout le reste des tickers qui n'ont pas de données jusqu'au minimal donc jusqu'en 2004 une fois qu'on a téléchargé nos données on va pouvoir introduire nos fonctions tout d'abord on va définir nos 3 ratios pour qu'ils nous retournent voilà 3 fonctions qui vont nous permettre de calculer nos ratios tout d'abord le ratio de sortie donc c'est simple il faut qu'on prenne donc les downsides c'est justement ce concept de prendre seulement les rendements qui sont inférieurs à un certain c'est critique donc dans notre cas on part du principe que c'est 0 et donc c'est tout simple c'est les rentabilités où nos rentabilités sont plus petites que 0 et ensuite on a juste à prendre l'écart type de ces downsides et ensuite l'annualiser ici l'espérance on va prendre les rentabilités composées donc np.product et ensuite on annualise en prenant l'exposant de 252 divisé par la totalité des rentabilités 252 parce qu'il y a 252 jours dans une année et ensuite on soustrait 1 vu qu'on l'a ajouté ici pour le ratio de sharp c'est exactement ce qu'on a vu sur Excel c'est tout simple on prend l'écart type on l'annualise on prend les rentabilités composées annualisées et ensuite on calcule le ratio de sharp en recopiant la formule pour le ratio de colmar c'est un peu plus technique ce qu'il faut faire c'est tout d'abord prendre le produit cumulatif donc en gros calculer notre portefeuille on prend plus 1 parce que c'est pratique justement là pour prendre pour calculer notre portefeuille on a juste à prendre le produit cumulatif des rentabilités plus 1 et en gros ça va tout simplement imaginons qu'on démarre à 1 que la première rentabilité est à moins 3% bah c'est simple ça va faire 1 fois 0,97 parce que c'est rentabilité plus 1 donc du coup qu'est-ce qui se passe bah on a bien un pro comme dans la réalité on a un produit vu qu'on réinvestit à chaque fois nos gains et on reste investi sur toute la période on prend pas nos profits on prend pas nos pertes donc il faut comptabiliser justement cette composition des intérêts c'est exactement ce que ça nous permet de faire ici sinon on pourrait aussi simplifier les choses en prenant au lieu de cum prod on pourrait prendre les rendements cumulatifs en sommes cumulatifs plutôt qu'en produits mais ça ne prendrait pas en compte cette composition justement et donc pour être plus proche de ce qui se passe dans la réalité c'est mieux d'utiliser ça une fois qu'on a ça il faut qu'on calcule nos pics donc à moyen de faire ça c'est de prendre une fenêtre qui va s'étendre sur toute la période c'est à dire que là plutôt que de prendre une fenêtre fixe d'une je ne sais pas d'une taille N on va prendre une fenêtre qui commence à 1 donc au tout début et plus on avance plus notre maximum se met à jour dès qu'il y a un nouveau pic pour imager ça imaginons donc on commence à 1 donc la fenêtre reste à 1 et donc notre maximum est 1 ensuite on diminue donc notre fenêtre vu qu'elle s'expand elle va passer à 2 et notre maximum vu qu'on a une baisse il reste à 1 maintenant encore une fois notre fenêtre vu qu'elle s'expand elle passe à 3 et par contre là il y a une hausse et on passe à notre portefeuille par exemple et à 1,01 maintenant notre nouveau pic vu qu'on prend le maximum ça devient 1,01 et donc c'est un moyen de justement cette syntaxe ça permet de calculer les pics dans notre portefeuille une fois cela fait donc là pareil je calcule les rentabilités composées et ici les drawdowns donc comme on l'a vu les drawdowns c'est tout simplement le pourcentage de baisse par rapport à un pic précédent donc ça va être tout simple on a calculé nos pics on a calculé notre portefeuille donc c'est simple les drawdowns à chaque période ça va être notre portefeuille moins nos pics divisé par nos pics c'est exactement le même principe la même formule que pour des rentabilités dans le sens où là imaginons qu'une rentabilité c'est notre période T moins notre période T-1 divisé par notre période T-1 c'est la formule des rentabilités arithmétiques et ça nous permet de savoir de combien notre portefeuille a varié entre deux périodes et bien là c'est de combien notre portefeuille a varié entre un pic et notre période actuelle tout simplement et donc pour savoir nos drawdowns max vu que ici nos drawdowns sont forcément négatifs pour avoir nos drawdowns max et bien finalement ça va être et avoir quelque chose de positif il faut prendre le minimum donc les plus faibles nos pertes les plus faibles mais du coup les plus fortes ça dépend du point de vue et ensuite multiplier par moins 1 pour que justement notre perte qui est négative devienne positive et qu'on puisse avoir un ratio comparable au ratio de Sharpe au ratio de Sortine quelque chose qui plus il est grand plus il est intéressant donc voilà pour nos 3 ratios maintenant c'est la partie des fonctions qui vont nous permettre de faire les optimisations on va utiliser deux techniques une technique bien bien plus robuste mais aussi extrêmement lente et une technique beaucoup plus rapide mais qui peut des fois donner des résultats pas terribles même si elle est quand même assez fiable mais sur de très grosses quantité de données et avec des problèmes d'optimisation un peu trop complexes elle va galérer à trouver des extrémums de notre fonction donc tout d'abord on va prendre la fonction qui va nous permettre d'être utilisé dans l'optimisation avec la technique la plus rapide et la plus optimale en termes de temps et bien d'abord il faut initialiser nos poids donc on nous donne x et x c'est en fait c'est nos poids dans notre portefeuille donc un vecteur ça c'est juste pour justement que ça passe bien dans notre produit np.dot donc notre produit matriciel ici ratio donc c'est les arguments ratio donc quelle ratio on veut donc ça va être une fonction rf le taux sans risque return c'est les rentabilités de chaque actif dans notre portefeuille une fois qu'on a ça et bien on peut calculer les rentabilités de notre portefeuille c'est tout simplement le produit donc le produit matriciel entre nos rentabilités et nos poids notre vecteur de poids et ce que ça fait c'est tout simplement que pour chaque ligne de nos rentabilités qui correspond à une date chaque actif de ces lignes donc ce qui correspond aux colonnes va être pondéré justement par son poids respectif et ensuite sommé pour avoir les rentabilités de notre portefeuille ensuite au niveau des résultats donc du résultat le résultat vu que les fonctions l'optimisation avec SciPy ne permet pas de maximiser elles permettent seulement de minimiser en multipliant par moins 1 ça permet tout simplement de transformer notre problème de maximisation en problème de minimisation et ça revient exactement à la même chose donc ici la petite condition if c'est pour justement que notre algorithme converge plus facilement et si on a des résultats qui sont soit des nothing number donc il y a une erreur je ne sais pas par exemple un dénominateur égal à 0 ou infini quand le dénominateur s'approche trop de 0 par exemple et il n'est pas encore et bien ça peut ça peut donner des valeurs infinies justement donc ce genre de résultat là s'ils sont explorés il faut mettre une valeur grande donc là 10 mais on peut mettre 100 1000 10 pour lui dire ok bah là c'est grand donc ne t'aventure pas dans cette zone et ensuite on retourne le résultat deuxième donc la deuxième partie c'est une autre fonction qui reprend la même logique que la première sauf que ça va être pour notre deuxième algorithme celui qui est plus complexe mais aussi plus lent et en fait cet algorithme là ne permet pas de contraintes de mettre directement des contraintes et donc la seule différence en fait entre nos deux fonctions ici c'est notre pénalité on va rajouter un terme de pénalité qui correspond à notre contrainte qu'on va voir par la suite pour la petite correction pour que ça soit parfaitement juste j'ai oublié le ABS pour que notre pour que notre pour qu'on puisse pallier au fait que la fonction ne puisse pas prendre de contrainte et bien on va rajouter un terme de pénalité ce terme de pénalité va prendre donc exactement la même chose que notre fonction de contrainte ici c'est à dire la somme des poids si elle est plus grande donc si ici ce terme elle va prendre ce terme là elle va prendre la valeur absolue de ce terme de contrainte qui est ici elle va le multiplier par 100 et en fait elle va ajouter cette pénalité à chaque fois à notre résultat pour comprendre mieux comment ça se fonctionne si notre somme des poids est plus grande en fait est différente de 1 et bien ça ça va tout le temps être positif vu qu'on prend la valeur absolue et plus ça va s'écarter de 1 plus vu qu'on multiplie par un coefficient plus notre pénalité sera grande et donc plus l'algorithme n'a pas envie de s'aventurer là parce qu'on n'oublie pas que notre but c'est de minimiser et donc si on lui ajoute une pénalité à chaque fois qui est de plus en plus grande dès qu'on s'écarte de 1 et bien il va pas avoir envie et il va vraiment rester vers des poids qui vont qui vont sommer à 1 voilà donc c'est la logique de la chose plus il va s'écarter de 1 plus la pénalité sera grande plus quand on va l'ajouter à résultat plus la fonction coût va être élevée et vu que c'est pas son objectif il va faire en sorte tout le temps de rester avec une somme une somme de la valeur absolue des poids tout le temps égal à 1 ensuite ici donc on définit une fonction de contrainte pour justement on rappelle ici c'est pour notre algorithme complexe qui n'a pas le droit d'utiliser des contraintes ici c'est pour notre algorithme un peu plus simple qui a le droit d'utiliser des contraintes donc on définit une fonction de contrainte qui va tout le temps en fait qui va être en fait que notre somme des poids doit être égale à 1 vu que ici en gros notre contrainte ça doit tout le temps ça doit être égale à 0 sauf que vu que nous ça doit être égale à 1 bah c'est que ça qui doit être égale à 1 moins 1 doit être égale à 0 c'est logique donc c'est pour ça qu'on met notre contrainte et qu'on rajoute le moins 1 ici donc du coup une fois qu'on a défini nos deux fonctions racines en quelque sorte et notre contrainte on va donc utiliser donc deux fonctions optimize weight qui vont en fait optimiser nos poids et nous donner les résultats tout d'abord il faut qu'on définisse un dictionnaire de contraintes compatible donc ça c'est pour la première la plus simple donc oui on va utiliser deux 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 méthodes la méthode différentielle évolution qui est un peu similaire à l'algorithme sur Excel évolutionnaire et donc qui est assez lent mais par contre qui permet de bien 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 mieux trouver les minimums globaux d'une fonction coût enfin extrémum de toute façon globaux d'une fonction coût par contre il est lent il est lent et avec nos contraintes qu'on a ajoutées ici il risque d'être encore plus lent donc du coup cet algorithme là il est utile quand on a une très bonne une très bonne infrastructure ou alors quand on va trader par exemple quand on veut utiliser dans une stratégie qui ne dépend pas forcément du temps d'exécution donc en journalier ça peut aller mais le problème c'est que pour les backtests ça va être quand même très lent donc nous on va pas utiliser cette fonction ici on va juste l'utiliser comme exemple parce qu'on va voir qu'elle est très très utile pour optimiser justement nos ratios de Sortino et de Colmar qui sont beaucoup plus compliqués et optimisés que notre ratio de Sharp surtout celui-là de Colmar le problème c'est que pour les backtests ça prendrait une journée voire plus pour finir toute l'optimisation et du coup comparer les résultats donc nous on va juste dans cet exemple-là utiliser le ratio de Sharp mais vu qu'on a construit une structure similaire pour tous les ratios la syntaxe reste la même c'est juste que on va passer ici dans nos arguments le ratio ici la fonction ratio va être celle qu'on désire donc soit Colmar soit Sharp soit Sortino mais vu que la syntaxe est la même on peut utiliser les trois et rien ne change à part le fait que si on utilise un Colmar avec notre fonction d'optimisation classique donc ici le SLSQP et bien on va avoir des résultats qui vont souvent être explosifs et des fois partir n'importe où donc c'est pas intéressant par contre si on l'utilise avec notre méthode différentielle évolution on aura des résultats beaucoup plus beaucoup plus intéressant beaucoup plus correct mais par contre le temps d'exécution et d'ailleurs ici donc là il y a écrit Sharp mais la dernière fois que je l'ai lancé c'était bien avec le ratio de Colmar et on a mis 2 minutes 58 ce qui est quand même très élevé impossible à faire sur notre backtest qui va devoir optimiser un grand nombre de fois mais on voit que les résultats sont corrects alors que si on le fait avec notre deuxième méthode on aurait des poids donc ici X c'est notre vecteur de poids si on le fait avec notre deuxième méthode on aurait des poids incohérents par exemple des valeurs extrêmes à 10 puissance 248 bref ça serait complètement malgré les contraintes qu'on a posées la fonction est tellement explosif que l'un des résultats et l'algorithme n'arrive pas à converger alors peut-être que vous avez d'autres techniques le problème c'est que pour les contraintes avec SciPy SLSQP est celui souvent où j'ai les meilleurs résultats après on peut peut-être utiliser Powell la méthode Powell mais elle ne permet pas de mettre des contraintes donc il faut utiliser des techniques un peu similaires à ce qu'on a utilisé ici avec des termes de pénalité mais du coup ça ralentit l'algorithme donc ça a testé il y a plusieurs méthodes qu'on pourrait essayer mais déjà dans cet exemple on va en utiliser deux donc on définit notre nombre d'actifs qui est juste le nombre de poids dans notre vecteur de poids ici où c'est qu'on va chercher nos poids donc nos poids on va les chercher entre moins un et un pour chaque actif dans notre portefeuille et ensuite le résultat on appelle minimize on met notre fonction qu'on a définie plus tôt ici notre fonction racine entre guillemets enfin notre fonction de base pour l'optimisation notre fonction coût même si notre fonction coût directement c'est notre ratio de sharp ou notre ratio de performance en général bref nos arguments donc c'est une liste et comme on l'avait plus tôt c'est notre ratio notre taux sans risque et notre rentabilité de chaque actif séparément et nos contraintes qui est notre dictionnaire et ensuite la méthode donc la méthode il y en a plusieurs mais les méthodes qui permettent les contraintes et les bounds donc nos bounds de recherche il n'y en a pas des milliers et celle qui marche le mieux c'est celle SQP alors comme je dis on peut tester avec Powell en faisant des petites techniques comme ce qu'on a fait ici pour quand même faire en sorte que l'algorithme converge avec des contraintes mais ça le ralentit potentiellement pour ce qui est de différential evolution donc pareil ici nos bandes de recherche notre fonction objective ça ça sert juste à pas que ça ça bug parce que c'est pas exactement la même syntaxe que pour minimize donc pour faire en sorte que on n'ait pas d'erreur et que ça fasse exactement la même chose ce qu'on a vu plus haut et bien on appelle une fonction qui va retourner la fonction saipai avec les poids et les arguments comme ça ici vu qu'on prend une fonction et qu'il faut juste qu'il y ait un argument bah là ça permet justement de lui donner une fonction qui n'a qu'un seul argument mais qui vu qu'elle est définie dans une autre fonction peut prendre ici les arguments donc en gros bon c'est un petit tips juste pour que ça pour que ça soit compatible avec notre algorithme et ensuite on met nos bandes de recherche on retourne nos résultats comme pour l'autre et ensuite on retourne nos résultats comme pour l'autre ici je vais pas le relancer parce que ça dure 3 minutes mais j'ai testé du coup avec Colmar parce que donc avec le ratio de Colmar comment optimiser le ratio de Colmar on voit que donc du coup ici c'est le ratio de Colmar négatif parce qu'on n'oublie pas qu'on retourne le ratio de Colmar négatif et on arrive à 1.51 avec ce poids là on prend seulement les 10 premiers actifs parce que plus on en met plus c'est long plus ça va prendre du temps à optimiser donc déjà voilà on voit que si on veut par exemple optimiser pour tous les actifs du S&P 500 pour toutes les actions du S&P 500 ça va prendre un sacré bout de temps donc ou alors il va falloir une infrastructure beaucoup plus puissante et beaucoup plus en capacité de faire des calculs et on peut utiliser du coup la parallélisation pour accélérer les choses ici des fois il se peut que vu que nos contraintes ne sont pas clairement définies et bien on dépasse ça peut arriver on dépasse quand même notre objectif de somme des poids à égal à 1 si ça arrive on peut normaliser à la fin en utilisant cette formule on prend la valeur absolue mais pas que de nos poids en fait c'est pareil ce sera égal à 1 mais ce qu'on veut nous c'est qu'on garde le sens donc négatif positif de nos poids mais que la somme des valeurs absolues de ces poids soit égale à 1 donc du coup il faut qu'on divise ces poids par la somme des valeurs absolues de ces poids pour normaliser et qu'on ait bien une somme égale à 1 ensuite on prend la valeur absolue de tout de tout le de tout notre nouveau vecteur normalisé et on voit bien que quand on prend la somme et bien on a bien quelque chose qui est très proche de 1 à la décimale près mais c'est égal à 1 c'est juste à cause d'un ordinateur qui ne permet pas de garder les décimales à l'infini derrière les nombres qu'on a quelque chose qui n'est pas totalement égal à 1 en réalité c'est égal à 1 ici on peut constater notre fonction qui optimise un ratio de sharp et on voit notre fonction avec la méthode slsqp qui va beaucoup plus vite on est à 132 millisecondes contre 2 minutes 30 58 bon à comparer quand même ici c'est un ratio de colmar qu'on essaie d'optimiser c'est beaucoup plus compliqué qu'un ratio de sharp mais partons du principe aussi que cette fonction n'optimise pas les ratios de colmar et fait n'importe quoi quand on essaie d'optimiser un ratio de colmar avec cette méthode là on va obtenir pas tout le temps mais très régulièrement des poids complètement incorrect du coup c'est pas vraiment comparable mais mais pour les ratios de sharp elle est assez rapide on est à 132 secondes en prenant les 10 premiers actifs 132 millisecondes et on voit bien que la somme est quasi égale à donc comment on va faire pour faire un backtest et voir donc notre stratégie c'est simple voir comment implémenter justement cette stratégie de gestion de portefeuille à partir d'un algorithme d'optimisation qui va à chaque période optimiser à chaque fois qu'il y a une nouvelle information qui arrive va optimiser notre fonction coût qui va être notre ratio de performance on va essayer de le maximiser en faisant varier les poids et en fait à chaque période il y a une nouvelle rentabilité qui arrive hop on relance l'algorithme on réoptimise le ratio de sharp en faisant varier nos poids et hop on reprend des décisions d'investissement si nos poids ont trop varié bam on réinvestit on repondère notre portefeuille et on fait ça à chaque période en fait c'est simple ça va être avec une boucle et une fenêtre on va partir d'une fenêtre de taille fixe nos poids on va initialiser notre vecteur des poids de manière à équipondérer au début chaque poids on va prendre une fenêtre pour commencer 2000 on va commencer une boucle donc on commence à la taille de la fenêtre jusqu'à la taille totale de notre rentabilité la longueur et le nombre de lignes de nos rentabilités et ensuite notre liste qu'on a définie ici qui est vide on va lui ajouter à chaque fois la liste des poids donc qu'on a du résultat des poids qu'on vient juste d'optimiser avec notre fonction et notre méthode est slspq donc même syntaxe que ce qu'on a vu plus haut d'abord on met nos poids et ensuite dans une liste qui vont être nos arguments on va mettre notre ratio de sharp notre taux sans risque et ensuite nos rentabilités et vu que on n'oublie pas qu'à chaque période on prend une fenêtre et bien il faut à chaque fois que nos rentabilités soient bien cette fenêtre là et ensuite on met .x pour retourner seulement de notre résultat le vecteur des poids à noter que c'est très important ici on va jamais voir la dernière rentabilité et c'est complètement logique parce que t'as notre backtest pour qu'il n'y ait pas de fuite d'informations on va aligner en fait nos rentabilités aux prédictions c'est à dire qu'en fait c'est à la dernière rentabilité que dans notre boucle on n'a jamais vu donc tout en bas de notre data frame on va aligner à cette rentabilité notre vecteur des poids et en sachant que ce vecteur des poids a été calculé grâce aux rentabilités précédentes donc on a bien en utilisant bien l'endreturn l'endreturn n'est pas l'endreturn plus 1 et vu qu'ici on est en python donc c'est exclusif c'est à dire que i n'est pas pris ici l'index i n'est pas sectionné donc on ne sélectionne jamais la dernière période des rentabilités et ce qui nous permet après d'aligner nos data frames pour ne pas avoir de fuite d'informations et ne pas considérer le fait qu'on n'a pas accès au futur dans notre backtest et qu'il faut bien aligner correctement les rentabilités après notre décision d'investissement et bien faire en sorte que notre décision d'investissement ait bien été prise grâce aux rentabilités passées de celles qui arrivent justement après l'instant T et l'instant où l'on va investir bon c'est un peu technique dit comme ça mais c'est juste une précaution qu'il faut bien tenir à chaque fois que l'on fait des backtest ou que l'on travaille de toute façon en finance et le fait que ça peut vite être dangereux si l'on ne fait pas assez attention et qu'on laisse fuiter des informations du futur vers le passé et du coup on peut se retrouver avec des résultats gonflés au stéroïde et qui ne sont pas et qui ne sont pas vraisemblables parce que on utilise une information que dans la réalité nous n'avons pas accès et donc ici on s'est bien assuré et donc par la suite de toute façon de la manière dont on va aligner notre data frame on s'assure bien du fait d'empêcher cette fuite d'informations donc ensuite on vérifie qu'il n'y a pas de valeur non normalement il n'y en a pas ou alors il y en a apparemment il y en a il n'y en avait pas c'est peut-être parce qu'on a pris une fenêtre trop faible les valeurs not a number des fois l'algorithme peut ça m'arriver c'est pour ça qu'après on va voir justement aussi comment enlever les valeurs aberrantes qui vont on va partir au principe qu'une rentabilité supérieure à 1 n'est pas possible et on va du coup partir au principe que c'est notre algorithme qui a fait n'importe quoi et du coup on va l'initialiser égal à 0 les notes number bah du coup ça compte comme rien du tout et ça va quand on va multiplier nos matrices à la fin pour avoir nos backtest et bah ça sera aussi des notes number donc on n'a pas à s'en faire même si c'est juste pour vérifier s'il y en a ici c'est true donc il y en a mais on voit ici vite fait avec donc du coup notre backtest nos rendements cumulés cumulés de notre backtest on voit que bon il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de valeurs manquantes même si il y en a bien une ou deux apparemment enfin en tout cas quelques unes ici c'est justement pour avoir notre vecteur des poids enfin notre nos poids à chaque fois à chaque période nos poids calculés voilà et en fait nos rentabilités ici à savoir que là c'est exactement ce que je disais on a exactement le même index on voit bien ici en tout cas enfin on a exactement le même index on a exactement le même index si on fait ça hop vu que nous voilà on a exactement le même index ici le fait qu'on ait mis index égale return .iloc moins len arrêt optiweight ça permet justement de mettre les index donc de returns pour optiweight et de mettre donc du dernier return jusqu'au 27 12 24 et qu'est-ce qui se passe vu que de toute façon on a la même taille en termes de nombre de lignes et qu'on sait comme je l'ai décrit tout à l'heure dans la boucle que on n'a jamais vu ici la dernière période automatiquement ça sera correctement aligné au final c'est à dire que ici ce vecteur de poids aura bien été calculé avec des rentabilités une analyse sur les rentabilités passées du 24 jusqu'à 1000 périodes vu qu'on a pris une fenêtre de 1000 ici donc 1000 périodes plus tôt mais on a bien pas vu en fait la période du 25 août ici pour calculer ce vecteur de poids et donc ce qui permet du coup de calculer le rentabilité en prenant ces poids là de portefeuille pour ces actifs là et donc on aura les rentabilités du 25 août en utilisant les poids qu'on a calculé mais avec des données du 24 août et de 1000 périodes plus tard et c'est pareil en fait pour le 24 août les poids du 24 août ont été calculés avec les rentabilités du 23 août et 1000 périodes plus tôt donc ça permet comme ça toute cette syntaxe de vraiment encore je le répète d'éviter les fuites d'informations et de faciliter nos backtests en vectorisant tout ça et en ayant juste des calculs en utilisant les propriétés justement pratiques de Pandas et de NumPy qui permettent de vectoriser notre code en utilisant des calculs matriciels ou des opérations produits élément par élément entre des tableaux ce qui accélère notre backtest grandement donc ici on calcule vite fait juste pour voir la volatilité annualisée l'espérance annualisée on télécharge les prix du S&P le cours du S&P 500 comme benchmark on regarde notre buy and hold en fait ce qui est un portefeuille équipondéré sur toute la période et ensuite donc on prend les rentabilités du S&P 500 et on regarde notre backtest contre le buy and hold du coup j'ai modifié quelques petites choses pour pouvoir justement je me suis dit que ça serait quand même bien de pouvoir comparer les ratios entre eux et puis pour avoir des résultats plus corrects et que les algorithmes arrivent mieux à converger ce que j'ai fait c'est que j'ai modifié les contraintes ici j'ai mis le fait qu'on n'a pas le droit de shorter nos positions on a le droit seulement de prendre des positions donc long only et ensuite j'ai mis que les contraintes soit la somme des poids soit égale à 1 tout simplement donc libre à vous après de tester avec les poids négatifs donc c'est à dire autoriser le fait de shorter mais ici pour que ça soit plus simple que ça soit plus rapide et que je puisse du coup comparer les différents ratios et leurs performances j'ai remarqué justement que ça convergeait mieux pour les ratios de colmar etc quand on on autorisait on n'autorisait pas les positions short du coup c'est ce que j'ai fait ici et pour l'instant donc ici c'est l'optimisation avec un ratio de sorti no voilà donc voilà sorti no et qu'est-ce que l'on constate donc déjà ici c'est on compare donc notre backtest et si l'on équipondère les poids dans un portefeuille qu'est-ce qu'on observe on observe que malheureusement on a un alpha négatif ça veut dire que l'on sous-performe notre benchmark qui est le portefeuille équipondéré par contre on a un peu moins de volatilité on a un peu moins de on a un bêta un peu plus faible donc les variations sont très corrélées à notre buy and hold ce qui est normal vu que c'est les mêmes actifs mais avec un petit peu moins de volatilité au niveau du sharp ratio c'est quand même correct on a 0.66 et avec des drawdown max de 46% et voilà la courbe de notre backtest en vert comparé à notre benchmark donc le portefeuille équipondéré donc on voit que là dans ce cas là on ne gagne pas forcément en termes de performance par contre donc là contre le S&P 500 on en gagne mais du coup on en gagnerait aussi de même même plus si on utiliserait seulement le portefeuille équipondéré donc là on voit très bien que ici le alpha est de 8% donc enfin de 0.08 si l'on compare aux rentabilités du S&P 500 mais j'ai pris un portefeuille j'ai pris des actifs au hasard et ce que l'on constate c'est que l'optimisation grâce au ratio de Sortino n'améliore pas les performances face au portefeuille équipondéré donc l'investissement naïf dans nos actifs choisis aléatoirement donc c'est pas forcément intéressant là d'utiliser l'optimisation dans notre cas donc là je vais utiliser le ratio de sharp et je retrouve une fois que c'est terminé donc du coup là on a terminé avec notre ratio de sharp qu'est-ce que l'on constate on constate que il n'y a pas vraiment de différence avec le ratio de Sortino sur l'optimisation ici c'est exactement les mêmes résultats avec le même alpha et le même bêta donc ça sert à rien on va passer très rapidement au ratio de Colmar donc on voit ici une fois que l'optimisation est terminée qu'on a des résultats encore pire c'est les pires résultats on a peut-être un peu moins de drawdown par rapport aux autres un tout petit peu de pas grand chose mais c'est vrai qu'en optimisant avec le ratio de Colmar on a eu un peu moins de drawdown ici ce qui du coup ce qui serait plus ou moins assez logique en fait mais la performance en termes de ratio de sharp en termes de ratio de Sortino est moins intéressante donc bon du coup qu'est-ce qu'on observe une fois qu'on a optimisé nos poids avec la fenêtre courte et donc on voit ici sur les résultats en prenant comme benchmark que notre portefeuille équipondéré que cette fois on a des vrais résultats différents et là ça devient vraiment intéressant parce qu'on se met à avoir un portefeuille déjà un peu plus volatile certes mais qui qui permet un alpha comparé au portefeuille équipondéré alors sur le début on est toujours supérieur mais sur la fin la performance se gâte quand même mais on voit que ça peut être quand même une alternative intéressante et ce qui est encore plus intéressant c'est de le comparer avec le S&P 500 où là on voit qu'on a un alpha de on voit donc on voit qu'il y a un alpha de 0,15 un bêta qui est de 0,98 donc on a une surperformance par rapport au marché qui est quand même très intéressante avec un share ratio de 0,61 donc on n'évolue pas forcément en termes de share ratio mais par contre en termes de volatilité c'est plus important et en espérance de rentabilité c'est beaucoup plus important donc on gagne en espérance de rentabilité tout en augmentant malheureusement notre volatilité mais du coup c'est une alternative qui peut être très intéressante si on est moins averse au risque et que l'on veut juste des rendements très importants là on voit déjà plus un intérêt en utilisant cette stratégie que celle précédemment vue où on avait pas forcément de grands intérêts comparé au benchmark donc au portefeuille qui pondera mais ici on voit qu'il y a déjà un intérêt bien plus fort la prochaine étape ce qu'on va voir c'est réduire encore un peu la taille de la fenêtre et comparer avec les autres ratios sinon ce qu'on peut voir c'est que oui la volatilité est en moyenne plus élevée le ratio de share bon bah il oscille et en moyenne on a vu il est à 0,61 avec des drawdowns qui sont par contre un peu près similaires aux stratégies qu'on avait vu précédemment donc ça ça passe j'aurais bien aimé qu'on continuait à faire des recherches mais la vidéo va durer beaucoup trop longtemps donc on va conclure là dessus de toute façon il existe encore beaucoup d'autres ratios de performance et de manière de mesurer les performances en investissement donc on pourra faire de toute vidéo peut-être moins approfondie que celle-ci parce que cette vidéo a permis aussi d'introduire les algorithmes d'optimisation et l'optimisation des fonctions avec SciPy en plus des ratios de performance mais du coup ce qu'on peut conclure déjà ce qu'on peut en tirer c'est que c'est pas c'est pas une stratégie miracle de toute façon c'est pas avec une formule toute faite par A plus B qu'en général on trouve des stratégies de trading incroyables ça demande beaucoup de recherches et un cumul d'outils divers et variés pour arriver à avoir quelque chose de viable et robuste mais ce qu'on peut en déduire déjà c'est que sur du quand on avait des fenêtres très élevées en termes de taille qu'on remontait sur un escotorique grand et bien là on avait des performances qui n'étaient pas forcément meilleures que notre benchmark par contre quand on a réduit les tailles de fenêtres là on a eu des performances qui étaient beaucoup plus viables de deux il est beaucoup plus difficile pour les algorithmes de converger quand on permet des positions de vente à découvert et en général les performances sont d'ailleurs moins bonnes comment on pourrait améliorer notre stratégie ici ? déjà là elle est simplifiée et on utilise seulement un ratio de performance mais dans la réalité on va par exemple prendre notre univers d'investissement qui va être le S&P 500 on va par exemple pouvoir faire une analyse fondamentale ou avoir des critères plus fondamentaux dans la sélection de nos actifs une fois qu'on a sélectionné à partir d'une base fondamentale on a sélectionné un lot par exemple de 100 ou de 10 ou de 20 c'est arbitraire mais un lot d'actions qu'on pense avoir la meilleure valeur être les plus sous-évaluées par exemple et on met des critères si on veut rester sur une démarche algorithmique on va utiliser des ratios par exemple le PER la valeur comptable le price to book ratio ou autre pour mettre des séries critiques par exemple de sélection de à quel moment une action va être sous-évaluée par exemple et sur cette base là on va rajouter donc sur cette base de critères fondamentaux ça peut être d'autres critères d'investissement mais sur cette base déjà une fois qu'on a sélectionné quelles actions parmi notre univers d'investissement on souhaite investir parce qu'on pense que c'est celles qui sont le plus probable de monter dans le futur et bien on va justement faire notre optimisation à partir d'un ou plusieurs ratios et ensuite et ensuite pondérer notre portefeuille de cette manière là ici on a appris arbitrairement et complètement aléatoirement des actions du S&P 500 sans analyse au préalable et on a juste utilisé un ratio de performance comme critère d'investissement et l'optimisation d'un ratio de performance comme moyen et de prendre des décisions d'investissement on voit que c'est pas forcément d'ailleurs une mauvaise chose on arrive à avoir de très bons résultats mais mais c'est pas c'est pas la manière la plus optimale de faire ici c'était juste cette vidéo a permis d'introduire deux autres ratios de performance le concept de downside et de drawdown dans la comme mesure de risque l'implémentation de toutes ces tous ces ratios en piton et ensuite l'introduction des méthodes d'optimisation de fonctions en général avec SIPI donc deux moyens la méthode SIPI point optimise point minimise et la méthode différentiel évolution pour des fonctions bien plus complexes et pour trouver des minimums globaux même si cette technique prend relativement et relativement demandeuse en calcul encore une fois ce n'est pas il n'y a pas de stratégie miracle en trading parce qu'ici on voit que de plus oui je tiens à rajouter qu'on n'a pas comptabilisé les frais de performance et potentiellement enfin on n'a pas comptabilisé les frais de trading et les frais de transaction même si pour des actions du S&P 500 potentiellement ces frais seront très faibles il se peut qu'ils aient quand même un rôle à jouer car dans une stratégie où on prend une fenêtre assez courte du passé pour optimiser nos poids donc ici 21 jours ce qui correspond à peu près à un mois de journée de cotation ce qui va se passer c'est que nos poids dans notre portefeuille vont être souvent changés et donc on va devoir souvent repondérer et réajuster notre portefeuille au cours du temps ce qui fait qu'on va s'ajouter ici des frais de performance qui risquent de plomber notre stratégie comparé au S&P 500 ici et réduire réduire ses rentabilités et donc son ratio de Sharpe et sa performance en général donc il faudrait aussi ajouter comptabiliser les frais de transaction si on voudrait quelque chose de plus viable et de plus de plus proche de ce qui se passe dans la réalité il faut aussi savoir que ces ratios de performance peuvent être utilisés dans des modèles comme enfin dans des stratégies de trading un peu plus complexes là ici on optimise mais le ratio de Sharpe peuvent servir comme fonction coût pour des réseaux de neurones alors pas des réseaux de neurones classiques avec des en termes de régression on aura sûrement le temps de faire une vidéo là dessus sur justement d'ailleurs un super article qui est sorti il n'y a pas très longtemps en 2020 2021 qui proposait justement d'utiliser le ratio de Sharpe comme fonction coût dans un réseau de neurones pour prédire les tendances futures et on voit que c'est très pertinent et que en utilisant le ratio de Sharpe comme fonction coût on arrive à avoir des résultats meilleurs que d'autres fonctions coût bien plus classiques en deep learning donc ces ratios là peuvent aussi être transformés en fonction coût pour des modèles de deep par exemple donc c'est c'est très intéressant c'est une bonne recherche donc voilà si vous voulez étendre les concepts ici vous pouvez reprendre tout ça et après chercher en changeant l'univers d'investissement ajouter des actions dans votre portefeuille réduire et modifier les tailles des fenêtres etc etc vous pouvez faire vous pouvez tester plusieurs choses en tout cas si la vidéo vous a plu vous pouvez mettre un like si vous avez des questions ou que vous voulez me proposer d'autres vidéos à faire dans le futur vous pouvez me laisser un commentaire vous abonner si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos et si vous souhaitez me contacter j'ai mis mon compte Malt LinkedIn et Freelancer en description sur ce merci d'avoir suivi la vidéo et on se retrouve dans la prochaine